Musique Mesdames et messieurs, bonsoir! La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Le cri d'une arménienne, l'Artsar continue de lutter pour la réalisation de son droit à l'autodétermination. Arrayi Karoutsunyan, Bourg Hamoud, ville arménienne en exil. Une ville sous-traîne a été découverte à Mardin, en Arménie Occidentale. La semaine prochaine, à Téblissi, sera consacrée aux événements à la 107e commémoration des victimes du génocide des Arméniens, communauté arménienne de Géorgie. La semaine de la Bibliothèque nationale commence le 18 avril. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Daniel Varoujan. Arménie Occidentale, vous ne m'avez pas encore permis de créer tout ce que j'ai. Vu au cours de mes 18 mois de souffrance, et pourtant j'ai le besoin d'exprimer, de rugir au monde entier, ce que mes yeux ont vu, et ce que nul n'avait encore vu depuis que le monde existe, au point qu'à m'entendre l'humanité pallierait d'épouvanter la plume de l'expatrié se brisserait sur le papier. L'interminable et lugubre défilait des gens-jeans, des vieillards, des femmes et des enfants, des scènes de séparation et des boucheries. Au ciel, Dieu pétrifiait. Sur terre, les hommes devenus des bêtes féroces. Le monde changeait en une mer de cinq, et en un océan de crime. Le torrent survena quand l'épée est lassée. L'incédie imminent quand le fleuve se capre grossi par les cadavres. Je suis restée vivante pour l'incédie de ma gorge et faire parvenir par les quatre vents du monde. A tout le peuple arménien, les gémissements de milliers de gorges fondues, de bouchées, ruissellantes de sang, pour faire éclater comme la foudre du fond de mai prunel, les flammes des appels au secours et puits, des prières de vengeance qui anticelleraient dans le clignement des feuillants du dernier regard de milliers de femmes d'Arménie. Le président de la République d'Artsakh, Araï Karoutinian, a reçu les membres du conseil académique de l'Université d'Etat d'Artsakh. Les questions liées à la région dans le contexte des événements géopolitiques récents ont été discutées. Présentant les défis auxquels l'Artsakh est confronté, le président Haroutinian a parlé des mesures prises. L'Artsakh continue de lutter pour la réalisation de son droit à l'autodétermination, sans interrompre le processus de construction d'un État indépendant, a déclaré le président de l'Artsakh. Les questions liées au développement socio-économique de l'Artsakh, L'amélioration de la situation démographique, les problèmes dans le domaine de la science et de l'éducation et de la vie publique ont également été abordés. Située sur la rive orientale de la rivière Beyrouth, Burj Hamoud est l'une des villes les plus dynamiques du Liban. La ville a été fondée par des survivants du génocide des Arméniens au début des années 1930. Les réfugiés arméniens fouillant les massacres dans l'Empire ottoman ont d'abord trouvé refuge dans des colonies d'Ottante dans les années 1920. Cependant, après une pression constante de la part des propriétaires fonciers, des organisations arméniennes ont cherché à acheter des terrans à Burj Hamoud et ont prévu de construire une nouvelle maison pour ces personnes, ce qui devait être temporaire et vite devenu un foyer. À Mardin, en Arménie occidentale, une ville sous-train datant des 2e et 3e siècles a été découverte avec des lieux de culte, des réservoirs et des passages sous-train. À Midia, qui ressemble à un musée en plein air, les visiteurs sont plongés dans une atmosphère magique. Il y a deux ans, des fouilles ont été lancées dans la province pour découvrir une ville sous-train. Les fouilles ont mis au jour un tunnel de 100 mètres de longue comportant 49 pièces, dont certains sont des lieux de culte. Il existe de nombreux exemples similaires de villes sous-train dans différentes régions d'Arménie occidentale. Le 24 avril marque le 107e commémoration des victimes de l'un des pires crimes contre l'humanité. Des manifestations sont organisées devant les ambassades turcs dans de nombreux pays civilisés du monde entier pour exiger que la Turquie reconnaisse son histoire sanglante, condamne les crimes commis par ses ancêtres et les traduisent en justice, conformément aux droits internationaux. Sauf que la Turquie a déjà été condamnée et que le droit international a déjà tranché avec le traité de Sèvres et la constitution de l'état d'Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale. Des manifestations similaires sont organisées dans la capitale géorgienne depuis 2005 et un rassemblement devant l'ambassade de Turquie a lieu chaque 24 avril. Le 24 avril, les membres de la communauté arménienne de Géorgie organiseront une procession et l'anténéraire de la marche au flambeau, qui est devenue une tradition, sera modifiée. Le point final est à le monument Hachkara Tbilisi dédié aux victimes du génocide des arméniens. Du 18 au 25 avril, l'Association des bibliothèques arméniennes organisera la Semaine nationale des bibliothèques en Arménie qui est consacrée cette année au 125e anniversaire de la naissance du grand pot Yeriche Tcharens. La première semaine professionnelle et culturelle annuelle à Oulio en 2002, les bibliothèques régionales, publiques, professionnelles et universitaires de la République participeront à la semaine avec leurs propres programmes. Des réunions, des présentations de livres, des cours de poésie, des expositions, des visites professionnelles dans les bibliothèques arméniennes auront lieu pendant ces journées. La clôture et le bilan de la Semaine auront lieu le 25 avril. Daniel Varoujan est nœud le 20 avril 1884 dans la province de Sébastien en Arménie occidentale. A partir de 1896, il poursuit sa formation au Constantinople. Varoujan a vu les traces de massacres perpétrées par le sultan Hamid. L'une des personnes persécutées à cette époque était le père du poète, en sens du poète arménien du XXe siècle. L'œuvre de Daniel Varoujan est un éloge de la beauté, de la force et du travail. Le 24 avril 1915, Varoujan fait partie des intellectuels et des personnalités publiques arrêtées par la police turque. Le 26 août, il a été brutalement assassiné à la suite d'une conspiration organisée. Bien que la vie de Varoujan ait été écourtée à un jeune âge, il a créé une poésie à fort contenu social. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501